Eh bien salut tout le monde, on se retrouve pour une autre vidéo qui sera publiée aux alentours de 17h, là il est 14h moins quart. Donc je vais vous parler de Hitachi, niveau 22, les détails du personnage, les liens, qu'est-ce qu'il fait exactement, ses attaques, pour ceux qui l'ont pas vu ou ceux qui l'ont pas eu. Donc on commence directement avec les liens, les liens et ses attaques. Donc le personnage quand vous le drop, enfin quand vous l'avez gagné dans les invocations, vous l'avez directement 3 étoiles. Son passif des 3 étoiles c'est fin de lumière, donc il n'y a pas grand chose là-dessus. La capacité des 4 étoiles, fixation interne elle s'appelle, augmente le taux de garde de tous ses alliés actifs si l'utilisateur est actif au début du tour. C'est à dire que si le combat au début et qu'il est dans le premier tour tout simplement, vous avez cette capacité qui s'active automatiquement. Donc on va aller directement voir ses sorts, parce que j'y étais pas encore. Donc sa compétence 2 étoiles, hurry it comes for real. Donc cette attaque inflige, donc c'est l'attaque régulière, donc attaque basique, auto-attaque si vous préférez. Inflige des dégâts à animes, augmente le taux de garde de tous les alliés pour le reste de la bataille. C'est très très intéressant, de 21% pour le reste de la bataille. L'Uni Jutsu spécial, l'épée de Totsuka. L'épée de Totsuka. L'épée de Totsuka. Inflige des dégâts à tous les ennemis actifs. Si la cible est un shinobi de défense, inflige des dégâts supplémentaires. Et augmente l'attaque et le taux de critique de tous les alliés pendant 3 tours. Il est incroyable le personnage. La capacité 4 étoiles, j'ai déjà dit au début. Je le répète, fixation interne. Augmente le taux de garde de tous les alliés actifs si l'utilisateur est utilisé au premier tour, au début du tour. Augmente le taux de suppression de garde de tous les alliés actifs si l'utilisateur, pareil pour le passif basique. Si l'utilisateur est actif au début du tour. Les bonus de lien. Donc les bonus de lien, on y retourne. Le premier bonus de lien qui est avec Sasuke Uchiwa du portail. Et Naruto, le premier Naruto qui est sorti. L'attaque, l'attaque est égoatée de 20% lorsque tous les personnages sont débloqués. Vous n'avez pas besoin de les placer ensemble. Mais, donc vous droppez le lien automatiquement une fois que vous avez débloqué le personnage. Défense améliorée de 20% une fois que vous avez Kizame avec lui. Kizame et Payne. Après, vous avez PV plus 20% avec Tobi et Daidara sublime. Augmente également le taux de garde de tous les alliés. Ah non, excusez-moi, ça je suis en train de dire la compétence. Excusez-moi. Donc augmente les PV de 20% lorsque Daidara et Tobi sont débloqués. Donc voilà. Maintenant, on va aller le tester. On va aller le tester dans l'event. Si je ne l'ai pas fait déjà. Non, je ne pense pas l'avoir fait. Donc on va aller dessus. Je ne l'ai fait qu'une fois, donc c'est tranquille. Qu'est-ce que je pourrais faire ? On va le mettre ici. Edit. On va jouer qu'avec les UR. Confirme. Ou on va le mettre en attaque. De toute façon, en vrai, c'est la même. Pour le moment, on s'en fout. Edit. On va les enlever. Ah oui, on ne peut pas les enlever. Bon. On va jouer comme ça. On va jouer comme ça. Et on va utiliser les attaques de Hitachi. Sur Hitachi, on ne peut pas l'utiliser à contre-chip. Donc, ils sont de tubes bleus. Donc, on va les garder. Là, je mets vitesse x5. Mais une fois que je vais arriver à l'attaque combinée de Sarada, Hitachi et Naruto, je passe en slow. Je passe en vitesse, on va dire, 1,5 x ou 2. D'ailleurs, on va mettre un petit peu de musique. Et voilà. On va laisser ça. Et donc, le personnage est niveau 22. Compétences à miroir au max. Équipement à miroir au max. Et le reste, on ne l'a pas encore débloqué vu qu'il faut attendre. Et on va l'attendre. Le personnage incroyable de Hitachi, Susano, l'épée Totsuka. C'est abusé quand on s'est stylé. Bim. Ok, on est à 13k, 14k. Sur le même type et sur le contre-type. Donc, voilà à peu près ce que ça donne. Hitachi. Bon, on n'a pas vu les effets, c'est dommage. Mais voilà, vous avez à peu près le visuel du personnage. De l'attaque et de ce qu'il fait. Concernant ces tribes, vu que je ne les ai pas encore développés. Et que je n'ai pas encore développé, enfin, débloqué les autres personnages. Je ne peux pas vous les offrir. Donc, d'ailleurs, on va retourner là-dessus. Et on va terminer l'event. Vu que c'était un test de l'event. Et un test du personnage. Skip. Ok. Encore une fois. Et on va aller vendre tout ça. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que je n'ai pas trop bafouillé. Que je n'ai pas manqué de l'élocution. J'espère que la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. De vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas que, tout simplement, la guilde a été créée. Sur mon ancienne vidéo que j'ai publiée aux alentours de 13h. Donc, ciao. Peace. Et on se retrouve au plus tard. 17h, 18h pour tourner une vidéo. Pour, tout simplement, passer un petit live. Chill, pépère, tranquille. Allez, peace tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501